Salut ! Alors aujourd'hui, oui, comme vous pouvez le voir, j'ai les yeux bleus. Si vous n'avez pas été voir ma vidéo sur les lentilles que je porte, c'est les lentilles Mood, et je vous ai fait un petit tuto de comment mettre ces lentilles, je vous mets le lien ici. Donc je vous avais dit évidemment que j'allais vous faire un petit make-up pour les yeux bleus. Donc je sais, ça doit vous paraître bizarre, je suis très bizarre comme ça. Alors, j'ai déjà fait mon teint pour m'avancer, sinon la vidéo va durer trois quarts d'heure. J'ai déjà fait mon teint, alors mon teint je l'ai fait, je vais vous dire quand même ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le Double Wear Nude de Estée Lauder. Voilà, j'ai fait le teint avec celui-ci, franchement il est vraiment bien, il est vraiment... Il n'est pas trop couvrant, il est assez couvrant et il est assez léger, donc on ne le sent pas du tout sur le visage. Ensuite, mes sourcils, je les ai fait en fait, si vous me suivez sur Snap aujourd'hui, je vous ai parlé avec quoi j'ai fait mes sourcils, j'ai juste fait le hainé en fait. J'ai fait le hainé et j'ai un petit peu repassé avec la base Anastasia, parce que j'ai mis du fond de teint par-dessus et je les avais un petit peu couverts. Donc si vous n'avez pas vu aussi ma vidéo sur comment je fais mes sourcils au hainé et pour qu'il tienne environ 15 jours, je vous mets aussi la vidéo ici. Et voilà, j'ai juste fait mon teint vite fait. Donc voilà, je vais vous faire le petit make-up. Donc le make-up, je vais le faire avec la palette Kat Von D, voilà. Parce que c'est des couleurs avec les tons chauds. Et pour les yeux bleus, je trouve que les couleurs avec les tons chauds, c'est pas mal. Donc je vais prendre mon petit miroir, voilà, il est ici. Donc déjà, je vais commencer par mettre une petite base. Alors en général, je me sers de la base Urban Decay, mais aujourd'hui, je mets la base de chez ELF. Et c'est vrai qu'elle est pas mal, je l'ai reçue dans une box et elle est pas mal, je devrais dire. Parce que le maquillage, les fards tiennent quand même pas mal avec celle-ci. J'avais un petit peu peur parce que voilà, je me suis dit la meilleure, c'est celle de chez Urban Decay. Mais finalement, celle-ci n'est pas mal non plus. Alors ce que je vais faire, je vais prendre un fard clair. Alors je ne vous fais pas beaucoup de make-up parce que la dernière fois que je vous ai fait un make-up, une fille m'a dit que c'était dégueulasse, c'était trop moche. Comme moi, je vous ai dit, je ne suis pas une maquillage professionnelle. Ça a toujours été mon rêve, mais malheureusement, je n'ai pas fait la formation. J'ai tout appris sur YouTube. Donc voilà, moi, je n'ai jamais dit que j'étais une maquillage professionnelle. Juste, je vous montre comment je me maquille. Après, vous le faites ou vous ne le faites pas. Je vais changer ma batterie parce qu'elle est en train de clignoter. C'est ça que je me suis mise au bon endroit parce que du coup, en changeant la batterie, j'ai un petit peu tout bougé. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un fard clair parce que moi, j'aime bien mettre un fard clair toujours au début. Donc je vais prendre un fard clair et je vais tout simplement, je vais monter mon miroir. Je vais tout simplement tapoter sur toute ma paupière mobile. Voilà. Donc là, je tapote, je tapote. Tout simplement. Ensuite, ce que je fais, je prends toujours une couleur chair. Je vais prendre celle-ci et je la mets sur toute l'arcade sourcilière. En fait, ce qui va m'aider à fondre les fards intermédiaires que je vais mettre entre les deux. Voilà. En fait, ça, ça m'aide. Voilà. Voilà, je mets toujours ces deux fards en premier et puis ensuite, voilà, je fais mon petit make-up. Donc, je vais prendre un autre pinceau et je vais mettre, alors, je ne vais pas mettre trop foncé. Voilà, je vais mettre des fards assez neutres et je vais mettre celui-ci. Voilà. Donc, je fais la petite banane. Tout simplement, je fais de la petite banane. Je ne me prends pas la tête, hein. Je ne sors pas en soirée ce soir. Donc, voilà, je fais juste la petite banane avec le fard que je vous ai montré. Et là, finalement, je trouve qu'il n'est pas assez foncé, du coup. Enfin, pas assez foncé. Je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Non, je pense que je vais rajouter par-dessus le fard un petit peu marron, mais un petit peu marron cuivré. Alors, par contre, cette palette, elle est super, super pigmentée. Donc, je, je, vraiment, je, je prends avec le bout de mon pinceau, je, je n'en mets pas une tonne sur mon pinceau parce que, de suite, de suite, ça marque. Donc, elle est hyper, 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 hyper pigmentée. Vous voyez, je fais juste le V là. Et, hop, je forme. Je fonde les couleurs. Alors, la dernière fois, on m'a dit que je ne fondais pas assez mes couleurs. Donc, voilà, une maquilleuse professionnelle, elle m'a dit ça. Donc, comme je disais, je ne suis pas du tout maquillage professionnelle. Je n'ai jamais dit que j'étais une maquillage professionnelle. Donc, voilà. Après, moi, pour faire un maquillage plus propre, en général, je mets du scotch. Je prends mon rouleau de scotch et je mets le scotch comme ceci pour que ça fasse plus net. Mais bon, là, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Et vous voyez, je reprends à chaque fois du fard et j'en rajoute. Je prends les deux fards précédents que je vous ai montrés et je les fonde ensemble, en fait. Voilà, je mélange un petit peu des deux pour que les couleurs se fondent de bien. Quand je parle, je la bouge super fermée parce que j'ai peur de bouger. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais prendre mon pinceau de tout à l'heure. Le gros, je vais reprendre du couleur chair et je vais fondre. Voilà. Voilà. Tout simplement, j'ai, voilà, j'ai juste fait ça aux yeux. Je vais reprendre un petit peu de la couleur claire et je vais juste un petit peu, voilà. Pour faire ressortir plus le bleu des yeux. Je pourrais rajouter un petit peu plus de paillettes. Enfin, rajouter un petit peu plus, j'en ai pas mis de paillettes. Rajouter un petit peu de paillettes ou de l'irisé au centre. Alors, mais non, j'aime bien quand les fards, en fait, ils sont mat. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que, alors je me demande si je fais le trait d'eyeliner ou pas. Ou alors je vais le faire mais marron. Parce qu'un trait d'eyeliner noir sur les yeux bleus, c'est pas terrible. Il est là, voilà. C'est un eyeliner brun. Alors, je ne sais plus du tout où est-ce que je l'ai acheté. Et je vais tout simplement tracer un trait très fin au ras de mes cils. Très fin. Parce que quand on a les lentilles bleues, je trouve que ça ne fait pas très beau un maquillage trop soutenu. Alors, moi, on s'est dit qu'un trait d'eyeliner était très moche. Donc, ben, moi, je trace mon trait d'eyeliner comme ça. Je vais pas... Je vais pas faire un trait d'eyeliner comme les autres, ils aiment. Je fais un trait d'eyeliner comme moi, j'aime. Tout simplement. Voilà. Moi, je l'aime comme ça, donc je le fais comme ça. Hop, l'autre côté. Vous voyez, je le fais pas trop épais. Et moi, le trait d'eyeliner, c'est vraiment à vue d'oeil. Il y en a qui font la pointe. Après, il y en a après qui font le bout. Pas moi. Franchement, pas moi. Alors là, c'est pas du tout les mêmes. Alors, j'ouvre la bouche quand je fais mon trait d'eyeliner comme vous avez pu le remarquer. Alors, j'ai l'impression que c'est pas du tout les mêmes. Mais, je vais arranger ça avec le fard que je vais y mettre par-dessus. Donc là, quand je vois que c'est pas trop, trop, trop les mêmes traits d'eyeliner, ben, en fait, ce que je fais, puis d'ailleurs, je le fais automatiquement à tous mes, à tous mes traits d'eyeliner, parce que j'aime bien que moi, le trait d'eyeliner, il tienne bien. Et j'ai l'impression que quand on y met un fard par-dessus, ben, il tient beaucoup mieux. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le fard le plus foncé, le marron le plus foncé, celui-ci, et je vais repasser sur mon trait d'eyeliner. Déjà, ça va le, pour moi, moi, je trouve que ça va le faire tenir et ça va plus le redessiner. Donc, celui-ci n'est pas encore sec, donc, on va faire celui-ci. Par contre, cette palette est très poudreuse. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Et j'ai l'impression que ça fait un trait, vous voyez, moins net. Ça fait une espèce de petit fondu, en fait, sur l'eyeliner. Comme si que j'avais fondu, que j'avais pas fait un trait de crayon et que j'avais fondu le tout. Et c'est ce que j'aime, en fait, quand je fais mon trait d'eyeliner. C'est cet effet fondu. Voilà. Je vous montre. Je vais enlever les petites particules qui sont tombées. Et là, je vais juste mettre un petit coup de mascara. Voilà, tout simplement. Donc, je mets deux couches de mascara, je pense. Pour bien étoffer les cils. Voilà. Donc, le maquillage est terminé. Alors, je ne mets rien en dessous parce que... Je n'aime pas trop quand j'ai le maquillage en dessous, ça. Je trouve que mes yeux, du coup, ils ne sont plus ronds. Et je n'aime pas trop. Donc là, je vais y mettre juste un petit coup de rouge à lèvres. Je vais mettre un rouge à lèvres assez rouge. Parce que, bon, mes yeux, à part le trait d'eyeliner et le... Et l'ombre à paupières. Bon, je n'ai pas mis grand-chose. Donc, je vais mettre un rouge à lèvres assez rouge. Et c'est le... C'est celui de Serge Louis Alvarez. Il est génial. Il est super beau. Je l'adore. Aïe. Bon, moi, le rouge à lèvres, on n'est pas coupé, hein, quand je l'aimais. Il aurait fallu que je mette le crayon, mais bon, je n'ai pas... Je n'ai pas envie que la vidéo ait d'ailleurs... Cent ans, quoi. Voilà. Ça ira à peu près. Donc, là, je vais me sécher les cheveux. Puis, je reviens vous montrer, ben, le résultat final, du coup. Voilà. Donc, là, j'ai fait mon petit brushing. Bon, j'ai fait mon petit brushing, mais ça va me gêner. Ça va m'énerver les cheveux, là, comme ça. Bon, voilà ce que ça donne. Le maquillage complet avec le... Le brushing et tout, etc. Les lentilles. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça hyper bizarre. Je me trouve super bizarre, quoi, comme ça. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Alors, quand ça aura fait la mise au point. Est-ce que la mise au point s'est faite, là ? Je ne crois pas, hein. Là. Voilà. Voilà ce que ça donne. On voit que c'est des lentilles sur le côté. Sur le côté, voilà. On voit que vraiment, c'est des lentilles. Voilà. Donc, voilà. C'est un petit make-up que je vous avais promis de vous faire pour vous montrer des petits make-up avec les yeux bleus, en fait. Voilà. Donc, avec les yeux bleus, il faut vraiment des couleurs dans les tons chauds. Parce que c'est beaucoup plus joli. Si vous avez les yeux bleus et que vous mettez des couleurs bleues, c'est... C'est zéro. Ouais, zéro. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Et puis, si vous aimez les vidéos make-up, malgré que je ne sois pas une experte, dites-le-moi en commentaire. Et dites-moi si vous préférez les yeux bleus ou les yeux marrons. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501